Bonjour de nouveau, on va commencer ensemble l'accord, comme vous voyez, l'accord des participes passés. Comment accorder les participes passés ? Je vous rappelle les règles. Je vous participe passés s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. On n'a aucun problème avec l'auxiliaire. Exemple, les fillettes sont rentrées à la maison, les garçons sont sortis en cours. Maintenant, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde, s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. En un seul cas, nous avons appris qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'a pas d'accord. C'est clair ? On n'a pas d'accord. Dans un seul cas, si le complément est placé avant le participe passé ou plutôt avant l'auxiliaire avoir. Est-ce que vous m'entendez bien ou bien le son est perturbé ? Oui, on vous entend bien. D'accord, très bien. Le participe passé ne change pas s'il n'y a pas de complément direct ou si le complément direct est placé après lui. Si le complément d'objet direct, celui qui a subi le verre est placé avant le participe passé ou l'auxiliaire avoir, à ce moment-là, il s'accorde. S'il n'est pas placé avant lui, s'il n'y a pas de complément d'objet direct avant l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi ? Exemple, j'ai préparé une tasse de thé. J'ai préparé quoi ? Une tasse de thé. À ce moment-là, le complément d'objet direct, comme vous voyez, est placé après. Une tasse de thé est placée après. Donc, elle ne s'accorde pas. Voilà, j'ai préparé. Voilà, préparé ne s'accorde pas. Mais quand je dis la tasse de thé que j'ai préparée est très chaude, à ce moment-là, le participe passé s'accorde. Pourquoi ? Je vous dis pourquoi. Je vous pose une question. J'ai préparé quoi ? J'ai préparé la tasse de thé. La tasse de thé, donc, c'est le complément d'objet direct. Eh bien, elle est placée avant l'auxiliaire avoir, comme vous voyez. Là, le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir et avant le participe passé. Il est repris par que. C'est clair, il est repris par que. Donc, il s'accorde. À ce moment-là, il s'accorde parce qu'il est placé avant. Complément d'objet direct. C'est clair ? S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, il me le dit. D'accord. Un participe passé pronominal, maintenant, s'utilise toujours avec l'auxiliaire être. Pronomino, les verbes pronomino qui ont un pronomino réfléchi. Je me, tu te, il se, nous, nous, vous, vous, il se, être et s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct. Si ce complément est placé avant le participe passé, c'est clair. Il s'accorde avec le complément, non pas avec le sujet, mais avec le complet complément. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi ? C'est pareil aussi. Exemple. Julie s'est levée à 7 heures. Julie, c'est le sujet et ce s-là, c'est le complément d'objet direct parce que c'est Julie qui a fait le verbe et qui l'a subi. Julie a fait le verbe et a subi le verbe. Donc, cette fois-ci, Julie est le sujet et le complément d'objet direct aussi. Julie a levé qui ? Elle-même. Julie s'est levée, s'est lavé les mains. Ah, regardez bien, à ce moment-là, je ne fais pas. D'accord. Pourquoi ? Même avec l'auxiliaire être, je n'en fais pas. Oui, d'accord. On a un COD après le verbe. Très bien. COD après le verbe. Je pose la question. Donc, Julie, c'est l'avait quoi ? Les mains. Donc, les COD après le verbe, là, d'un côté, et le SE, là, qui est souligné, ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Voilà pourquoi. Parce que je dis, je dis, Julie a lavé les mains. Voilà, c'est lavé les mains de qui ? De elle. Même. De elle. Très bien. De elle. On est d'accord, hein ? De elle. Donc, à ce moment-là, c'est un complément d'objet indirect et non pas un complément d'objet dit direct. Voilà, le complément d'objet direct est placé après. C'est clair maintenant ? Comme, par exemple, quand je dis... Oui ? La voix est interrompue. La voix n'est pas claire. C'est... C'est ça ? Désolé, le son est très perturbé. Je ne peux pas vous entendre bien. Vous pouvez m'envoyer un message, Omaima ? C'est clair ? Comme la phrase suivante, par exemple. Je vous dis la phrase suivante. Je me suis brossé... Elle s'est... Bon, disons M. Elle s'est brossé les dents. C'est brossé ne prend pas d'accord. C'est clair ? Ne prend pas d'accord. C'est brossé. Même avec l'auxiliaire être. Parce qu'on a un verbe pronominal et qui est suivi d'un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, les dents, elle s'est brossé les dents. C'est brossé quoi ? Les dents. Les dents, complément d'objet direct, il se trouve après le verbe. C'est clair ? C'est des pronoms réfléchis, M. Oui. On dit pronoms réfléchis. Oui, bien sûr, pronoms réfléchis. Mais si, au cas où il représente un complément d'objet indirect, on ne dit pas que c'est un pronom réfléchi. C'est clair ? S'il ne représente pas le même pronom personnel, la même personne. Donc, c'est un complément d'objet indi-indirect. Dans ce cas-là, c'est un COI. C'est clair ? Bien. Avec les exercices, ce sera plus clair. Si quelqu'un sait quoi la différence entre COI et COD ? D'accord. Très bien. Bien. Je vous explique la différence entre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Exemple. L'enfant a frappé le chien. Le chien, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi ? Parce qu'il est directement lié au verbe. A frapper le chien. A frapper quoi ? Le chien. Je me pose ici la question, quoi ou bien qui ? Mais pour le complément d'objet direct, non, ce n'est pas pareil. Le complément d'objet indirect, il y a toujours un intermédiaire entre lui et le complément et le verbe. Par exemple, je parle à mon frère. À mon frère. Je parle à mon frère. Il y a la préposition « à » entre le verbe et le complément d'objet indirect. C'est clair ? Donc, le complément d'objet direct est collé directement au verbe. Or, le complément d'objet indirect, non, voilà, n'est pas collé. On se pose la question « à qui ? » ou bien « de qui ? » ou bien « à quoi ? » ou bien « de quoi ? » Comme mademoiselle Foulet nous vient de le dire. Elle a posté un message. Le complément d'objet direct, oui, on pose la question « qui ? » ou « quoi ? » Le complément d'objet indirect, on se pose la question « à qui ? » « De qui ? » « À quoi ? » ou « de quoi ? » Donc, il y a toujours une préposition « à ». Monsieur, le verbe parler est un verbe transitif indirect. Quel verbe ? Le verbe parler est un verbe transitif indirect. Oui, il peut être un verbe transitif doublement transitif. Il peut être doublement transitif. Je parlais de quelque chose à quelqu'un. Voilà, doublement transitif. C'est clair ? C'est un verbe doublement. Il peut accepter deux, même il peut accepter deux compléments d'objet. Bien. Avec les exercices, ce sera beaucoup plus facile. Identifier les participes passés des phrases suivantes. Sont-ils employés ? Seuls ou bien pays ? Avec avoir, avec être ou bien avec un verbe à la forme pronominale. Donc, on va voir petit à petit. Tout le monde a cru son histoire. C'est quel verbe ? Croire. Très bien. C'est le verbe croire. Très bien. Il est employé avec ou sans ? Auxiliaire à voir. Très bien. Employé avec l'auxiliaire à voir. Deuxième. Julie était enchantée de vous voir. Participe à CC. Avec être. Très bien. Avec être. Bravo. Essoufflées, les jeunes filles se sont reposées. Avec être aussi. Avec un verbe à la forme pronominale. Avec un verbe à la forme pronominale. À la forme pronominale. D'accord. D'abord, essoufflées, d'abord. Est-ce qu'il est employé avec un être ou un pas ? Non, c'est un adjectif à poser. Très bien. Ça s'appelle ? Adjectif à poser. Bravo. C'est un participe passé. Employé comme adjectif à poser. Passé. Voilà. Employé comme adjectif. Essoufflées, c'est-à-dire très fatiguées. Les filles, les jeunes filles se sont reposées. Donc, il est employé à la forme pronominale. Et comme vous voyez ici, je mets l'accord. Parce qu'il n'existe même pas un complément d'objet. Ni direct, ni indique. Il n'existe rien du tout. Bon, je me comprends. Vincent est arrivé. Avec un verbe être. Avec un verbe être. Oh, ben oui, ben oui. Être. Être, exactement. Elles se sont perdues. Avec un verbe à la forme pronominale. Voilà, forme pronominale. Est-ce que c'est un verbe ? Écoutez-moi, répondez-moi maintenant. Est arrivé, se sont perdus. C'est le verbe, c'est perdre. C'est ça ou non ? Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal ? C'est-à-dire, on ne le trouve que, qu'à la forme pronominale ? Non. Non, très bien. Ça s'appelle un verbe occasionnellement pronominal. C'est-à-dire, à des occasions seulement, non pas toujours. Ce n'est pas un verbe essentiellement pronominal. Ce n'est pas un verbe essentiellement pronominal. Par exemple, le verbe se promener, c'est un verbe essentiellement pronominal. Le verbe se lever, c'est un verbe essentiellement pronominal. Se ? C'est évanouir. Voilà, oui. C'est évanouir. C'est le verbe aligné, monsieur. Oui, exactement. Se a genouiller. Se a genouiller, c'est ça. Ce travail a été bâclé par les auteurs. Être. Être. Avec le verbe. Très bien. Il est employé avec le verbe être. C'est un verbe à la voix, c'est une phrase à la voix passive. Passive. Très bien. Voilà, à la voix passive. Donc, forcément, elle doit être avec l'auxiliaire « être ». Être. Être. Voilà. Les feuilles « déchirer » seront refusées. On a deux forces. Très bien. Être. Exactement. « Déchirer » employé comme adjectif. Adjectif. Épité. Oui. Participe envoyé comme adjectif, c'est-à-dire employé seul. Et seront refusées, employé avec l'auxiliaire « être ». À la forme passive. Exactement. Exactement. Oui, bien sûr. La punition que j'ai reçue était méritée. Verbe « être » à la forme passive. On a deux formes. Verbe « avoir ». J'ai reçu « été mérité ». J'ai reçu le verbe « avoir ». Bravo. Et « été mérité » avec « être ». Être. Est-ce que vous pouvez me justifier… Avec l'auxiliaire « être ». Exactement. Est-ce que vous pouvez me justifier l'accord de « reçu » ? Pourquoi « reçu » ? Et à la fin « e » ? La punition. On a dit « avant l'auxiliaire, avant l'auxiliaire, avant l'auxiliaire, avant ». Bravo. La punition que j'ai reçue. Je me pose la question « j'ai reçu quoi ? » J'ai reçu la punition. La punition. Exactement, bravo. La punition se trouve, qui est complément d'objet direct, se trouve avant l'auxiliaire, avant l'auxiliaire. Neuf. Il y a une rose fanée entre les pages du livre. Oui. Fanée, c'est comme un adjectif épidémique. Bravo. Fanée, c'est le participe passé du verbe fanée, qui est employé comme adjectif. Ça s'appelle un adjectif participial, parce qu'à la base, c'était un participe passé. Passé. Les étudiantes se sont instruites rapidement. Un verbe pronominal. Pronominal. Bravo. C'est un verbe employé à la forme pronominale. S'instruire. S'instruire, c'est-à-dire étudier tout seul. C'est clair ? Bien. Maintenant, dans l'exercice suivant, appliquer la règle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct. C'est clair de la phrase. Ça, c'est un rappel de la règle. S'il est placé avant le verbe, posez les questions qui ou quoi. Pour le bal costumé, nous avions vêtu de vieux vêtements. Est-ce qu'on met l'accord ou non ? Non. Non. Voilà. Non. Non. Normalement, on ne met pas d'accord. Il n'y a pas pourquoi mettre d'accord. De vieux vêtements, c'est le complément d'objet indirect. Deux. Vous avez vu? Deux. Oui. Complément d'objet indirect. Les tableaux qu'ils en peintent. À la fin S. À la fin S. Oui. À la fin S. Oui, il y a l'auxiliaire à voir. Bravo tout le monde. Vous avez tous donné des réponses justes. Parce qu'on dit, ils en peint quoi ? Les tableaux, ils en peintent les tableaux. Et les tableaux, je les trouve au début. C'est-à-dire avant. Voilà. Avant le participe passé et avant l'auxiliaire avoir. Voilà. Elle est remplacée par que. En réalité, le que est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. Les services qu'elle a rendus. À la fin S. Non, non. Un service on dit. S seulement. S seulement. S. Parce que le complément d'objet direct est placé avant. Elle se souvient de l'histoire que je lui avais racontée. À la fin E. À la fin E. À la fin E. C'est un timbre que tu as collé. À la fin S. Bravo tout le monde. C'est à la fin S. C'est un timbre. C'est un timbre. Oui, c'est. Bien. Ahmed. Ben Salah. Dis-moi. Ahmed. Tu ouvres ton micro et tu me dis. Est-ce que tu as compris ou non ? Ah, d'accord. Tu n'as pas de micro. Ben. Je réexplique. Je réexplique pour votre camarade. Je réexplique. C'est l'occasion. Bien. Les verbes transitifs. C'est-à-dire. Les verbes. Qui demandent un complément d'objet direct. Un verbe transitif. C'est un verbe qui demande un complément d'objet dit. Direct. C'est ça. C'est clair ou non ? Un verbe transitif. C'est-à-dire un verbe qui demande un complément d'objet direct. Ben. Donc. Quand j'emploie le complément d'objet direct après le verbe. Par exemple. J'ai mangé une pomme. Une pomme, c'est le complément d'objet direct. Elle est placée après l'auxiliaire avoir. Donc. Je ne fais pas d'accord. C'est clair. Je ne fais pas d'accord. Mais. Si. Le complément d'objet direct. Est placé. Avant. L'auxiliaire avoir. A ce moment-là. Je fais l'accord. C'est-à-dire. Si c'est féminin. J'ajoute E. Si c'est masculin. Je ne j'ajoute. J'ajoute rien. Si c'est pluriel. J'ajoute S. Exemple. La pomme que j'ai mangée. La pomme que j'ai mangée. A ce moment-là. Qui peut me répondre à ce que je fais? L'accord ou non? Qui peut me répondre? Oui. 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 Je fais l'accord parce que je me pose la question. Je me pose la question. J'ai fait. J'ai mangé quoi? Moi, je vais manger la pomme. La pomme, c'est le complément d'objet direct. Direct. Elle se trouve après l'auxiliaire avoir ou bien avant? Avant. Avant. Avant l'auxiliaire avoir. Donc, à ce moment-là, je fais l'accord. C'est clair? Oui. L'accord. C'est compris? Très bien. Oui. Bien. Je continue donc. Avec les exercices, on va comprendre en plus. Pour le bal costumé, nous avons donc qu'on dit non. Trois. Les services, on dit S. C'est un peu que tu as collé à la fin, S. Voilà. C'est un peu que tu as collé à la fin. S. À la fin, S. Les dernières neiges ont déjà fondu. On n'ajoute rien. S. Non, non. On n'ajoute rien du tout. On n'ajoute rien du tout. Fondu. Pourquoi? Y a-t-il un complément d'objet direct? Aslan? Il n'y a pas. Il n'y a pas de complément d'objet direct ici. Non. Je ne fais pas l'accord avec avoir. Je fais l'accord avec quoi? Je fais l'accord. Je ne fais pas avec quoi? Voilà. S. Les coquillages qu'elles ont ramassés sont blancs et gris. À la fin, S. À la fin, E, S. À la fin, E, S. À la fin, S. À la fin, S. Regardez bien comment on fait le test, comment on s'assure, comment on devient sûr. Elles ont ramassé quoi? Les coquillages. Les coquillages. Les coquillages, donc le coquillage, c'est le complément d'objet direct. Oui. C'est ça en haut? Mais il se trouve où? Il se trouve avant ou après l'auxiliaire? Avant. Il se trouve avant l'auxiliaire avoir. Donc, je suis d'accord avec le complément d'objet direct. Le réel. Ma fille m'a offert des fleurs qui m'ont beaucoup plu. S. S. À la fin, E. S. Une fleur. S. Un fleur. À la fin, E. Une fleur. On ne dit pas un fleur. On dit une fleur. Une fleur. On ajoute. Qui a m'a dit? On ajoute rien. Monsieur, moi, c'est fou. Bravo, il y a fou. On ajoute rien et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez-moi. Oui. Pourquoi? Oui, tu peux dire pourquoi? Parce que. Il y a la moi. S. 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 Je t'ai bien compris. Moi, je vais l'expliquer. Indirect. Voilà, indirect, Sahid. On fait le test. On fait le test. Ces fleurs ont beaucoup plu à qui? À moi. À ce moment-là, c'est un complément d'objet direct ou indirect? Indirect. Indirect, on ne fait pas l'accord. On ne fait pas d'accord. On dit comme ça. Les fleurs ont beaucoup plu à qui? À moi. On ne fait pas l'accord. Parce que c'est un complément d'objet indirect. Indirect. Moi, je dirais. Mais à l'indirect, il n'y a pas d'accord. Avec l'indirect, il n'y a pas d'accord. Alors, les questions que vous avez posées à la fin E. À la fin E. À la fin E. Très bien. La question à la fin E. Parce que je me pose la question suivante. Je me pose la question suivante. Vous avez posé quoi? Une question. La question. Une question. Ça reste. La question. Donc, la question, c'est le complément d'objet direct. Elle est placée avant ou après? Avant. Avant. Je fais l'accord. Je fais l'accord. Les vieux immeubles ont disparu. À la fin. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Il n'y a pas. Voilà. Je ne mets pas. Je ne mets pas d'accord. Car on ne les a pas entretenus. Car on ne les a pas entretenus. À la fin S. Eh bien. À la fin S. À la fin S. Voilà. Je me pose la question suivante. Entretenus quoi? Les vieux immeubles. Les vieux immeubles. Elle est remplacée par? Les. Les. Elle est remplacée par les. Et les se trouvent avant l'auxiliaire A. Avoir. Je dois mettre un S. Je suis pas d'accord. Vieux à la fin. X. S. X. Les vieux immeubles. B. Pour l'examen, je révise la leçon que nous avons appris. Ça. 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 À la fin S. À la fin S. À la fin S. Parce qu'elle remplace les leçons. Voilà. Les leçons, c'est le complément d'objet. Il y a un direct. Elle est placée avant l'auxiliaire A. Très compétitive. Mélissa a participé. À tout. À tout. Il n'y a pas pour quoi. Il n'y a pas pour quoi ajouter. Normalement, pour faire l'accord avec l'auxiliaire Avoir, il faut trouver normalement un COD avant le verbe. Et on n'a pas trouvé. On a trouvé sujet. Voilà. Exactement. Vous lui prêtez des intentions qu'elle n'a pas manifestées. À la fin S. À la fin E. 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 On ajoute E. Féminin sur pluriel. Parce qu'on a trouvé un complément d'objet direct. Direct. Ça remplace les intentions. La pièce a eu. Rien. Pas d'accord. Rien. Pas d'accord. Pas d'accord. Le succès qu'ils avaient escompté. Rien. Je n'ajoute rien. Rien. Oui. Normalement, elle s'accorde. Mais on ne met pas ici. Le succès masculin. Bravo. Parce que là, c'est masculin singulier. Singulier. Très bien. La marchandise que j'ai reçue était défectueuse. À la fin E. À la fin E. À la fin E. E. Féminin. Un de vos camarades m'a dit, monsieur, si on revient à la neuvième. C'est ça. La question que vous avez posée à la fin E. C'est ça ou non ? Oui. Les vieux immeubles ont disparu. Rien du tout. Car on ne les a pas entretenus. À la fin S. Pour l'examen, je révise les leçons que nous avons apprises. Il y a d'accord avec le sang. Très compétitive. Mélissa a participé. Rien du tout. On ne met pas d'accord. Vous lui prêtez ses intentions qu'elle n'a pas manifestées. À la fin E. C'est ça ou non ? Parce que ça s'accorde avec des intentions qui est féminin pluriel. La pièce a eu le succès qu'ils avaient escompté. Rien. Voilà. Rien parce que normalement… Parce que c'est masculin, ça m'a dit E. La marchandise que j'ai reçue. À la fin E. E. J'ai reçu quoi ? La marchandise. La marchandise, très bien. La marchandise. Exactement. Les garçons que nous avons rencontrés à la fin S. S. Nous, Chagra nous a posté sa réponse avec un message. C'était juste rencontrer. Très bien rencontrer parce que je me pose la question. Nous avons rencontré qui ? Les garçons. Les garçons. Les garçons, c'est le complément d'objet direct qui est placé avant ? L'auxiliaire. 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 Aussitôt qu'il a eu terminé… Rien. Il n'y a pas d'accord. Non, je n'ajoute pas, je n'ajoute pas. Les gens ont quitté. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce que je dis les chercheurs, on fait quoi ? On fait des découvertes. Des découvertes. Les découvertes. Avec un S. Nous, avec un S. Faites avec un S. Le vent a formé des… On n'y a pas d'accord. On n'ajoute rien, j'ajoute rien. Les dégâts qu'a causé la tempête. À la fin S. Bravo, à la fin S. Parce que le complément d'objet direct est le mot « les dégâts ». Les dégâts. C'est quoi ? Les dégâts, c'est le complément d'objet direct. Oui. Et elle est placée avant l'oxyde. L'oxyde. Très bien. Les vagues… L'oxyde. Oui, justement. Les vagues ont déplacé. On n'ajoute rien. On n'ajoute rien. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas pourquoi faire l'accord. Il n'y a aucune raison qu'ils appellent à faire l'accord. Je prie. Il n'y a pas d'accord. Rien. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Les petits fruits que j'ai cueillisent. À la fin S. À la fin S. S. Les brachons que j'ai cueillisent, ils sont délicieux. Les hivers sont que nous avons passés. À la fin S. S. Parce que je me pose la question. Il faut toujours poser la question. Nous avons passé quoi ? Les hivers. Les hivers. À la fin S. Ça a été très froid. Très bien. Cinq. Dans l'exercice suivant, appliquer la règle du participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale. Je vous rappelle la règle. Maintenant, ça va nous rappeler la règle. Participe passé employé avec un verbe à la forme pronominale s'accorde avec le complément d'objet direct de la phrase. S'il est placé avant le verbe, posez la question qui ou quoi. Si c'est un complément d'objet indirect, il ne s'accorde pas. Les courriels masculins. M, ça veut dire masculin. Oui. M, ça veut dire masculin. Quels se sentent envoyés ? On n'ajoute rien. À la fin S. Sens réciproque. Ah, bravo. Qui m'a dit la sens réciproque ? Ah oui, moi, folie. Très bien. Sens réciproque. Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire chacun qui fait le verbe et l'autre le subit. Oui. Envoyé des lettres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire X, on voit la lettre A, Y. Et aussi Y, on voit la lettre A, X. C'est clair ? C'est clair maintenant ? Oui. C'est ce que vous voulez dire réciproque. Très bien. Donc, mais ici, écoutez bien, ça nous explique aussi. Envoyez quelque chose à quelqu'un. Les courriels qu'elles se sentent envoyés. Ça va s'accorder avec quoi ? Ça ne va pas s'accorder avec ceux, mais ça va s'accorder avec… Les courriels. OK. Avec les courriers. Très bien. Envoyez quoi ? Envoyez quoi ? Les courriers. Les courriers. Les courriers. Les courriers, ça. Les courriers, c'est le complément d'objet direct. Et elle est placé avant ou après ? Avant. Avant. Avant, ça est très bien. Donc, ça va s'accorder avec courrier et non pas avec elle ou bien avec ceux. C'est clair ? Parce qu'on dit envoyez quelque chose à quelqu'un. Ça va s'accorder avec ce quelque chose-là. Vous voyez ce quelque chose ? Oui. Ça va s'accorder donc avec quelque chose qui est le complément d'objet dit direct. Direct. Donc, c'est à la fin S. Vous avez compris ? C'est à la fin S. Oui. Ça va s'accorder avec le complément d'objet direct. Ils se sont apportés une aide mutuelle. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Bravo. Apportez quelque chose à quelqu'un. Regardez comment le verbe se construit. On nous donne comment le verbe se construit. Si j'essaie de comprendre. Ils se sont apportés une aide mutuelle. Apportez quelque chose à Haye. Une aide mutuelle. C'est le complément d'objet dit direct. Il est placé avant ou après ? Après. Avant. Après. Donc, absence d'accord. Puisqu'il est placé après. C'est clair ? Oui. Complément d'objet direct est placé après. Donc, absence d'accord. Même si c'est avec l'auxiliaire être. Absence d'accord. Sans se connaître, ces gens qui sont masculins se sont souris. Rien. Il n'y a pas d'accord. Rien. On n'a juste rien. C'est un sens réciproque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun fait l'action sur l'autre. Et l'autre l'a subi. On dit sourire à quelqu'un. C'est ça ou non ? Oui. Ça veut dire qu'on a un complément d'objet direct ou indirect ? Indirect. 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 Donc, absence d'accord. Voilà, j'ai simplifié. J'ai essayé de simplifier. C'est-à-dire que j'ai donné sourire à quelqu'un. Voilà. À quelqu'un. C'est un complément d'objet indirect. Donc, absence d'accord. Des personnes féminines se sont entrevues à la réunion. Rien. À la fin de l'est. À la fin de l'est. Parce que c'est un verbe. Regardez bien. C'est un verbe qui se construit avec un complément d'objet dit direct. Même si c'est un sens réciproque. Même si c'est un sens réciproque. Mais il se construit. Vous faites l'accord. Voilà. Mais il se construit avec un complément d'objet direct. C'est ça ou non ? Oui. Oui. Donc, ce « ce » là. Ce « ce » là. C'est le complément d'objet dit direct. Voilà. « Les promesses qu'ils se sont… » On dit faire quelque chose à quelqu'un. Faites. Faites. Très bien. « Les promesses qu'ils se sont faites, ES. » Je vous dis pourquoi. « Ils se sont faites quoi ? » Les promesses. Des promesses. Ah, il y a les promesses. Elle est située avant l'auxiliaire. C'est un complément indirect. Là, ce n'est pas un complément indirect. « Ce » Ah, d'accord, d'accord. Nous croyons qu'à la promesse. Non, non, non. Je croyais que tu parlais de promesses. « Ce » c'est un complément d'objet indirect. Parce qu'on dit faire une promesse à quelqu'un. C'est ça ou non ? Oui. Donc, voilà. Voilà. Là, c'est un complément d'objet indirect. Pardon, je ne vous ai pas entendu. C'est tout. Mais les promesses, c'est le complément d'objet direct. Le « que » plutôt, elle est remplacée par l'autre. Elle s'est rendue compte. Regarde, là, on ajoute, il n'y a pas d'accord. Non, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Voilà, c'est le complément parce que compte. Compte, c'est le complément d'objet dit. « Et de son erreur aussi, c'est le complément d'objet indirect. » Se rendre compte de quelque chose. « Ces hommes se sentent suffisent à eux-mêmes. » Rien. Ben non, je ne fais pas d'accord. À la fin « est ». D'accord. Puisque, regardez, c'est un complément d'objet indirect. Se suffire à quelqu'un. Parce que ça se construit avec un complément d'objet dit. Indirect. 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 À quelqu'un. Voilà. Il se construit avec un complément d'objet indirect. Indirect. Très bien. Ces hommes se sentent, voilà, on l'a fait. Les paroles qu'ils se sentent. Dites. 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 Bravo. Dites. 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 Dites à quelqu'un. Ils se sont dit quoi ? Les paroles. Les paroles. Donc les paroles, c'est le complément d'objet direct et c'est féminin plus pluriel. Donc je dois faire. D'accord. Je dois faire. Elles se sont rejointes. Rejointes. Rejointes, bien sûr. Les paroles, c'est quoi ? Même si, même si, comme là nous l'a dit Follet, même si ce verbe-là est à sens réciproque, mais il se construit avec un complément d'objet direct, je ne me mettrais pas d'accord. On ne fait pas d'accord. Voilà. Ils se sont donné leurs coordonnées. On ne fait pas d'accord. On ne fait pas d'accord. On ne fait pas d'accord. Parce qu'ils se sont donné quoi ? Ils se sont donné quoi ? Les coordonnées. Leur coordonnée. Nous sommes échangés des recettes. Il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas de recettes après l'auxiliaire. Exactement. Échanger quelqu'un, échanger quelque chose, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose, avec quelqu'un. Voilà. Donc, des recettes, c'est le complément d'objet direct. Il est situé après le verbe. Après le verbe. Les peines. Recomptez. Les peines que nous nous sommes racontées. Parce qu'on dit raconter quelque chose à quelqu'un. Voilà. Racontez quoi ? Racontez des peines. Les peines. Et voilà les peines, elle est placée avant. L'auxiliaire. C'est ce qui se sent imposé. À la fin, ES. Bravo. À la fin, ES. Exactement. À la soirée. Exactement. Imposé ES. Rémi s'est acheté une nouvelle voiture. Il n'y a pas d'accord. 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 Parce qu'on dit acheter quelque chose. Quelque chose à quelqu'un. Voilà. Quelque chose à quelqu'un. Il a acheté une nouvelle voiture. À lui-même. À lui-même. À lui-même. Donc, ici, dans ce cas-là. À la fin. À la fin. Une nouvelle voiture, c'est qui est le complément d'objet direct. E, oui, E, de cet inconnu, ce complément d'objet indirect est déplacé après. La jeune fille s'est évanouie. À la fin, E. À la fin, E, O. Bravo. À la fin, E. Parce que s'évanouir est un verbe pronominal. Essentiellement pronominal. Comme se méfier aussi. Comme se méfier. Les meurtriers sont livrés à la police. À la fin, E. À la fin, E. À la fin, E. Essentiellement pronus. Oui, à la fin, S. Livrer, se livrer soi-même à quelqu'un. Donc, soi-même, c'est le complément d'objet direct. Donc, à la fin, S. Les meurtriers. Ce, c'est le complément d'objet dit direct. Cela représente un complément d'objet direct. Tiens. Les juges. À la fin, S. S. Absolument. Absolument. Oui, à la fin, S. Bravo. Parce que. À la fin, S. Voilà. Voilà. Exact. Exact. C'est ça. Donc, se sont abstenus. À la fin, S. S'abstenir, c'est un verbe essentiellement pronominal. Pronominal. S'abstenir, c'est-à-dire refuser de faire quelque chose. Oui. Les membres de ce parti politique se sont réunis. À la fin, S. À la fin, S. Bien sûr, ils sont réunis, c'est-à-dire réunir quelqu'un. Ils sont réunis eux-mêmes. Ça se construit avec un complément d'objet direct, comme vous voyez. La population du pays s'est enrichie. C'est les derniers. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi ? Non, ça n'existe pas. Ces dernières années, ces dernières décennies, c'est un complément circoncentiel de temps. C'est un complément circoncentiel de temps. Voilà. Donc, c'est un verbe pronominal. Voilà. À la fin, E. Exactement. Donc, à la fin, E. Voilà. Vous avez confondu entre le complément circoncentiel de temps et… Oui. Les choristes. Non, masculin. À la fin, F. Non, on ne fait pas d'accord. On a un C.O.D. après. Bravo. On ne fait pas d'accord. On ne fait pas d'accord. Parce qu'on dit se faire quelque chose, mais à… Quelqu'un. À quelqu'un. À quelqu'un. Donc, faire quoi ? À faire un devoir de chanter juste. Voilà. Le complément d'objet direct est placé après. Faire quoi ? Faire un devoir de chanter juste. Il est placé après l'auxiliaire. Marceline. Rien. On n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est cassé quoi ? La onge. La onge. C'est au D. Après l'auxiliaire. C'est… Voilà. Il est placé après. La onge 2 d'elle. Donc, c'est… Il est placé après. Voilà. Les travaux qu'ils se sont imposés. À la fin S. Bravo. À la fin S. Parce qu'on dit imposer quelque chose à quelqu'un. À quelqu'un. Imposer quoi ? Imposer les travaux. Les travaux. Les travaux, c'est le complément d'objet direct qui se trouve avant le sujet, avant le participant. Pas-ci. Les enfants se sont joués du maître. À la fin S. À la fin S. À la fin S. Exactement. Se jouer soi-même de quelqu'un. Complément d'objet direct est placé après. Les employeurs et les grévistes se sont obstinés. À la fin S. À la fin S. Ah oui. Bien sûr. À la fin S. Il n'y a même pas d'accord. Bien. Maintenant, on va passer à un autre travail. Je vais vous proposer. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais vous proposer un travail d'écriture. Je vous propose un sujet. Le sujet suivant. Les apparences 130. Il vous est arrivé une fois de faire une rencontre qui illustre parfaitement ce proverbe. Raconte cette histoire. Pourquoi j'ai choisi un tel sujet ? Parce que votre premier module est intitulé « Rencontre ». Et vous êtes censé raconter ou faire le récit de l'histoire, faire le récit d'une rencontre qui vous a marqué, qui vous a influencé, qui a laissé une impression en vous. Et surtout, j'ai choisi ce sujet-là parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet social, c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. C'est un sujet de grande importance. Les apparences, donc, sont transverses. Ça veut dire la différence entre, il y a une énorme différence entre ce qui est, en fait, ce qu'on voit et ce qui existe réellement chez la personne, entre le fond de cette personne et son aspect général, entre le portrait physique et le portrait moral. Voilà. Ben, regarde, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je vous ai donné le début d'une histoire. Je vous ai donné le début. C'est le début d'une histoire. On continue, bien sûr, la suite. Parce qu'on ne peut pas passer directement à la production, vous êtes au début de l'année, on ne peut pas passer à la production directement, une production intégrale. C'est clair ? Ben, on va faire, regardez bien les composantes de ce récit. Et c'est de terminer la suite. J'étais dans la salle d'attente d'une gare ferroviaire. L'heure du départ du train était arrivée. Quand je me suis levé pour monter dans le train. Regardez bien aussi comment on fait la liaison entre les phrases. J'ai vu une dame âgée qui avait du mal à porter ses bagages. Je lui ai offert de l'aide. Ce qu'elle a accepté. Une fois installée dans nos fauteuils, nous avons fait connaissance. La vieille dame était un peu bavarde. Mais sa compagnie était agréable. J'ai vite compris qu'elle avait un atelier de couture. Et que cette entreprise prospérait. Prospérait, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent. Mais ce qui m'a le plus frappé chez elle. Influencé, c'est-à-dire frappé. Influencé. C'est qu'elle parlait bien. Elle parlait bien. Elle avait de la rhétorique. Elle m'a dit, par exemple. Que l'argent n'avait pas de valeur à ses yeux. S'il ne permettait pas d'aider les autres. C'est une femme, apparemment. Donc, d'apparence, ça se voit que c'est une femme très gentille. C'est ça ou non ? Oui. Notre discussion n'était interrompue que par les voyageurs qui descendaient ou montaient. Ça veut dire qu'ils parlaient beaucoup. C'est une femme généreuse. Tessir nous a dit. Oui, Tessir. Apparemment généreuse. Mais, puisque je vous ai donné un sujet pareil, donc forcément, ça ne sera pas le cas. C'est ça ou non ? Forcément. Elle est avare. Oui. Oui. Oui, peux-je partager ma production de la dernière scène ? Oui, oui, tu peux partager, bien sûr. Voilà. Montez une passagère a tout de suite attiré mon attention. C'était une jeune femme qui sanglottait. Sanglottait, c'est-à-dire pleurait à chaudes larmes, pleurait en criant. Car, ayant vainement cherché son portefeuille, elle ne le trouvait, elle ne trouvait de quoi payer son billet. certainement, elle l'a perdue ou bien elle a été volée. Ben, quelle est la relation entre ce que j'ai dit maintenant, entre cet incident de femme qui a perdu ou bien a été volée avec cette vieille femme ? Quelle est la relation avec la femme que j'ai rencontrée ? Elle l'a volée. Ah, bravo. Tu as tout de suite compris. Donc, il y a une certaine logique. C'est ça ou non ? Il y a une certaine logique. Donc, forcément, je dois faire en sorte que cette vieille femme a volé. Très bien. Oui, oui, certainement, ce fichier-là sera publié. L'un de vous m'a demandé de le publier. Oui, bien sûr, ce fichier-là sera publié. Ou bien, vous pouvez faire des captures d'écran, hein ? Vous pouvez faire… Oui. Faites des captures d'écran. La vieille femme, soit elle va refuser. Nous, le Chagran nous a proposé de dire que la vieille femme va refuser d'aider. Elle dit qu'elle est généreuse. Elle dit qu'elle se vante. Elle se vante. Moi, je dirais, elle se vante. Elle se vante d'être généreuse, que l'argent ne sert à rien. n'a pas de valeur si on ne l'aide pas les autres. Voilà. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, par exemple, que l'argent n'avait pas de valeur à ses yeux, s'il ne permettait pas d'aider les autres. Voilà. Bien. Soit, on a deux idées. Soit cette femme, cette vieille femme, a refusé d'aider. Oh, elle est généreuse. Soit, c'est-à-dire qu'elle est menteuse et n'est pas généreuse. Soit elle a volé. Soit c'est une voleuse. Soit c'est une voleuse masquée. Oui. Monsieur, elle peut être voleur. Elle peut m'accuser que moi, que j'ai volé son portefeuille. Oui, 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 bien sûr. Un portefeuille de vieille femme. Oui, bien sûr. Et de jeune femme. De la jeune femme. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Soit elle refuse d'aider. Donc, normalement, forcément, avec le sujet, avec le sujet que j'ai proposé, il doit y avoir forcément l'un des personnages qui a le paraître très différent de son être. Il y a le portrait moral contraire au portrait physique. Le portrait physique, elle est généreuse. Elle sait bien parler. Elle a beaucoup d'argent. Mais la réalité doit être différente. La réalité doit être autre. C'est clair ? Bien. Donc, Marie-Marie Mkhdimala nous a dit pourquoi elle est voleuse. Oui, Marie-Marie, donc, une proposition. Une proposition. Regarde, par exemple, comme je vous ai dit, elle dit qu'elle a beaucoup d'argent et elle dit qu'elle aide les gens et que l'argent n'a pas de valeur pour elle. Mais d'un seul coup, comme ça, on découvre qu'elle est soit, soit qu'elle est cupide, soit qu'elle n'aime pas aider les autres. Ou aussi, on peut dire aussi qu'elle est voleuse, que c'est elle qui a volé, qu'il y a eu un contact avec cette femme à l'entrée de la gare. Peut-être qu'elle est trois, monsieur. Oui. Ou peut-être qu'elle est voleuse et cupide en même temps. Oui, oui. Qu'elle a tous ses défauts-là. Elle peut avoir tous ses défauts-là. Oui. Elle peut avoir tous ses défauts-là. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez changer comme vous voulez. L'essentiel, maintenant, c'est d'avoir une certaine logique. Qu'est-ce que je veux vous montrer, moi, avec cet exercice ? Moi, personnellement, je veux que mes élèves aient une certaine logique et une certaine imagination logique aussi et qu'ils soient en adéquation avec le sujet proposé, qu'ils ne font pas un hors-sujet, qu'ils se rattachent au sujet. Vous devriez vous rattacher au sujet. Bien. Normalement, avec le début que j'ai proposé, quel est ce personnage ? Quel est le personnage qui sera vraiment, je dirais, hypocrite ? Quelqu'un, les apparences sont trompeuses, ça veut dire que quelqu'un est hypocrite. H-Y-P-O. Et sur le noir ? La vieille dame. C'est la vieille dame qui sera hypocrite. Hypocrite, c'est-à-dire ? Oui. Dire des choses ou bien… Voilà. Dire des choses et faire le contraire. Faire le contraire de ce qu'on dit. Quelqu'un qui… À deux visages. Voilà. Quelqu'un qui… Avoir deux visages, c'est exactement ça. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux visages. Ou plutôt, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il dit. C'est clair ? Bien. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de choix devant moi. Au début, j'ai dit, je peux dire que cette femme a refusé d'aider. Cette femme s'est montrée indifférente, insoucieuse. Elle a dit, bon, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. C'est pas mon affaire. Elle n'a qu'à se débrouiller. Et donc, à ce moment-là, elle s'est montrée cupide, elle s'est montrée avare. Elle s'est montrée inhumaine. Inhumaine. Voilà. Par la suite, je me suis dit aussi, j'ai eu une autre proposition. Voilà. Pourquoi je ne dis pas que cette femme était une voleuse ? Et que non seulement elle a volé cette vieille dame, mais aussi elle m'a volé moi-même, sans que je m'en rende compte. Elle m'a aussi volé moi-même. Parce que moi, j'ai eu une confiance en elle. Et c'est son stratégie. Quand elle rencontre des gens, elle prend leur confiance. Elle gagne vite leur confiance monstrueuse. Il faut la ramadan, elle dit, oui, oui, oui. C'est monstrueux même. Je vais dire, elle gagne la confiance des autres. Elle prétend qu'elle a beaucoup d'argent. Elle prétend qu'elle est très généreuse. Pour que les autres aient confiance en elle. Mais en réalité, elle va aller les voler. Voilà. Pourquoi pas ? Je voulais que je vous propose mon travail. Et vous allez par la suite faire votre travail personnel. Et on va les comparer. On va aussi… Donc, je vous donne un modèle. C'est toi. Vous pouvez donc faire autrement. Moi, ce que j'ai fait. Regardez. Sans hésiter une seconde, je lui ai payé le ticket de voyage. Et pour la calmer plus, je lui ai donné une somme d'argent. Pour les besoins de la route. Mais en vain, elle s'affole de plus. Mais ce qui a surtout attiré… On a oublié ici attiré. J'ai oublié d'écrire attiré. Mais surtout… Mais ce qui a surtout attiré mon attention. C'est clair ? On met ici attiré. J'ai oublié de mettre attiré. Attiré mon attention, c'était la réaction bizarre de la vieille femme qui se prétendait généreuse. Se prétendait… Qu'est-ce que ça veut dire se prétendait ? Verbe prétendre. Faire semblant. C'est-à-dire faire semblant. C'est-à-dire dire des choses mensongères. Voilà. Qui se prétendait généreuse et noble puisqu'elle paraissait insensible et indifférente face à cette histoire. Et tout le long de la route, elle n'a dit aucun mot. Donc, elle a changé d'attitude. Elle n'a dit aucun mot. Elle est restée séancieuse. Aussitôt arrivée à sa destination, elle se précipite de descendre. Les mains remplies de bagages, ce qui la fait tomber. Et le contenu de son sac, sac à main, se disperse « Et à ma grande surprise, je vois mon portefeuille parmi les objets éparpillés. » Même mon portefeuille aussi était parmi ces objets éparpillés par terre. La dame d'à côté se met aussi à crier « Voilà mon portefeuille ! » C'était le choc de ma vie. Moi aussi, j'ai été volé. Stupéfait, je saisis mes affaires. Je saisis… Ben, c'est pas mon place, donc j'ai voulu… donc effacer mon. Les affaires, c'est les affaires volées et je ne pus trouver… C'est le verbe « pouvoir » au passé simple. Et je ne pus trouver les mots pour exprimer mon étonnement. Ça manque un mot. Mon étonnement. Parce qu'au début, j'ai voulu les… donc la mettre sur un fichier PDF, mais je n'ai pas trouvé le ton pour le faire. Donc, c'est fait à la main. C'est fait comme exemple, c'est tout, hein ? Tu peux nous exprimer mon. Ça manque ici un mot. Mon étonnement. Voilà, c'est… C'est le moment, je m'attends à le chouaïd si je m'attends. D'accord. Je relis. Sans hésiter une seconde, je lui ai payé le ticket de voyage et pour la calmer plus, je lui ai donné une somme d'argent pour les besoins de la route. Mais en vain, elle s'affole de plus en plus. Mais ce qui a surtout attiré, il faut mettre attiré ici, attiré mon attention, c'était la réaction bizarre de la vieille femme qui se prétendait généreuse et noble. Puisqu'elle paraissait insensible et indifférente face à cette histoire et tout le long de la route, elle n'a dit aucun mot. Aussitôt arrivée à sa destination, elle se précipite de descendre, les mains remplies de bagages, ce qui l'a fait tomber. Le contenu de son sac à main se disperse et à ma grande surprise, je vois mon portefeuille parmi les objets éparpillés. La dame d'à côté se met aussi à crier « Voilà mon portefeuille ! » C'était le choc de ma vie. Stupéfait, stupéfait, c'est-à-dire très étonné. Je saisis les affaires volées et je ne pus trouver les mots pour exprimer mon étonnement. Ça manque un mot. Comme je vous ai dit, c'était prévu que je fasse le traitement de ce travail-là et je le fais sur ordinateur, sur Windows, mais je n'ai pas trouvé le ton, donc c'est pour cela que je l'ai posté directement écrit, un manuscrit. Manuscrit, c'est-à-dire un feuille qui est écrit à la main. Vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire un manuscrit ? Manuscrit, c'est-à-dire une écriture à la main. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est logique ou non ? C'est très logique. Donc, c'est très logique. Cette femme, peut-être que j'ai exagéré un peu, elle était voleuse et tout, elle m'a volé moi-même mais c'est tout à fait logique. pour marquer à la fois, à la fois pour marquer non seulement que les apparences sont trompeuses mais c'était un choc. C'était un vrai choc. C'était quelque chose de très étonnant. une femme avec toutes ses qualités et vers l'affaire. Et en plus, elle est vieille. En plus, elle est vieille. Normalement, elle ne doit pas pour un jeune ou pour quelqu'un qui n'est pas mûr, qui n'est pas assez sage, elle peut commettre ce genre de fautes. Mais, une femme donc vieille ne doit pas forcément. Elle ne doit pas faire ce genre de bêtises, ce genre de fautes, ce genre d'hypocrisie. Elle est à la fois voleuse, maligne, monstrueuse comme a dit notre ami Fola. C'est quelque chose vraiment de bizarre. Donc, regardez ce que vous allez faire. Vous allez donc compléter le travail à votre manière comme vous voulez. Vous le postez donc ou bien pour la prochaine séance, je vais le prendre et donc je vais le corriger. Vous pouvez me l'envoyer donc dans le groupe. Vous voyez, vous pouvez poster vos travaux dans le groupe. Le sujet, voilà. Monsieur, oui, monsieur, j'ai un type des sujets qui m'a hacké, comme il s'est les appareils sont trompeuses. Je n'ai pas un jeune à l'autre. Je n'ai pas une situation initiale ou au début de la situation intermédiaire. Dans le sens positif, j'ai un type quelqu'un, tu as une... Ah, oui, bien sûr, très intelligent de votre part. Une très bonne remarque. Bien sûr, si ce n'est pas vraiment cadré, si ce n'est pas vraiment cadré, c'est pas vraiment, on ne vous attache pas. On ne vous attache pas. Si c'est libre, vous pouvez dire ce que vous voulez. Même ce sujet-là, les apparences sont trompeuses. Il vous est arrivé une fois de faire la rencontre qui illustre parfaitement ce proverbe. je peux faire le contraire. J'aurais pu faire le contraire. J'aurais pu faire le portrait de quelqu'un qui était vraiment moche, qui était vraiment dans le lieu d'irréglé, qui inspire vraiment, qui n'inspire pas la confiance. Quand on le voit, on dit que c'est un bandit, que c'est un criminel. Mais en réalité, il a un très bon cœur, il est généreux. C'est clair ? On peut le faire, bien sûr. on peut le faire. On peut faire le contraire. Tu vois ? Merci, monsieur. Voilà, merci de rien. Ce n'est pas toujours dans le sens négatif. On peut le faire dans le sens positif. C'est clair ? Oui, monsieur. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada